Gouverneur de la Rosée Chapitre 1 Gouverneur de la Rosée On entrait dans l'herbe de Guinée, Les pieds nus dans la rosée, Le ciel pâlit, La fraîcheur, Le carillon des pintades sauvages au loin, Peu à peu les arbres noircis, Leurs feuillages encore chargés de l'ombeau d'ombre, Reprenaient leurs couleurs, Une huile de lumière les baignait, Un madras de nuages souffrés, Saignait le sommet des mornes élevées, Le pays émergeait du sommeil, Dans la cour de Rosana, Le tamarinier lançait soudain, Comme une poignée de gravier, Un tourbillonnement criard de corneille, Casa-major Beaubrun, Sa femme Rosana et leurs deux garçons les saluaient, Ils disaient, Frère, Merci, oui, Question de politesse parce qu'un service, Ça se prête de bon vouloir, Aujourd'hui, Je travaille ton champ, Toi, Demain, Le mien, L'entraide, C'est l'amitié des malheureux, N'est-ce pas ? Un moment après, Arrivait de leur côté, Simeon et Doriska, Avec une vingtaine de nègres gaillards, On laissait Rosana s'affirer dans l'ombrage du tamarinier, Autour de ses chaudières et des grands récipients de fer blanc, D'où montait déjà le bredouillement volubile de l'eau qui bout, Delira et d'autres voisines viendraient plus tard lui donner un coup de main, Les hommes s'en allaient là-haut sur les pots, Le jardin à nettoyer était au tournant du sentier, Protégé par un entourage de bambous entrecroisés, Des lianes aux fleurs mauves et blanches s'y accrochaient en buissons désordonnés, Dans les coques dorées des Asorossi s'épanouissait une pulpe rouge, Comme un velours de muqueuse, Ils écartaient les lattes mobiles de la barrière, À l'entrée du jardin, Le crâne d'un bœuf blanchissait sur un poteau, Maintenant ils mesuraient leur tâche du regard, Ce carreau d'herbes folles embrouillées de plantes rampantes, Mais c'était de la bonne terre, Ils la rendraient aussi nette que le dessus d'une table fraîchement raboutée, Beaubrun, cette année, Voulait y essayer des aubergines, « Alliés ! » Crièrent les chefs des squads, Le cimidor Antoine passait en travers de ses épaules La bandoulière du tambour, Bien-aimé prenait sa place de commandement Devant la rangée de ses hommes, Le cimidor préludait par un bref battement, Puis le rythme crépitait sous ses doigts, D'un élan unanime, Il levait les roues hautes en l'air, Un éclair de lumière en frappait le fer, Il brandissait une seconde un arc de soleil, La voix du cimidor montait rauque et forte, « À terre ! » D'un seul coup, Le hou s'abattait avec un choc sourd, Attaquant le pelage malsain de la terre, Femnon dit, « Mouché, pinga, touchez-moi, pingaé ! » La femme dit, « Monsieur, prenez garde à ne pas me toucher, Prenez garde ! » Les hommes avançaient en ligne, Ils sentaient dans leurs bras le chant d'Antoine, Les pulsations précipitées du tambour, Comme un sang plus ardent, Et le soleil soudain était là, Ils moussaient comme une écume de rosée Sur le champ d'herbe, Honneur et respect, Maître soleil, Soleil levant, Plus caressant et chaud Qu'un duvet de poussin Sur le dos rond du morne, Tout bleuillit, Un instant encore, Dans la froidure de l'avant-jour, Ces hommes noirs te saluent D'un balancement de roux Qui arrachent du ciel De vives échardes de lumière, Et le feuillage déchiqueté Des arbres à pain, Rapiécé d'azur, Et le feu du flamboyant Longtemps couvé Sous la cendre de la nuit, Et qui, Maintenant, Éclatent en un boucan de pétales À la lisière des barontes, Le champ obstiné des coques Alterné d'un jardin à l'autre, La ligne mouvante des habitants Reprenait le nouveau refrain En une seule masse de voix À terre, Mapman de ki moun ki nan ka e la, Komper répond, C'est moi avèk kouzine moun, Asse, À terre, Je demande, Ki est dans la case, Le komper répond, C'est moi avèk ma kouzine, Asse, Brandissant l'air ou longu'man A manché, Kouronné d'éclairs, Et les laissant retombe Avek une violence précise, Moué an dédan déja, An l'air ou, N'a point taureau pas se taureau, An l'air ou, Je suis déja là-dedans, An l'air ou, Il n'y a pas plus taureau Ke le taureau, An l'air ou, Une circulation rythmique S'établissait entre le coeur Battant du tambour Et les mouvements des hommes, Le rythme était comme un flux puissant Qui les pénétrait jusqu'au profond De leurs artères Et nourrissait leurs muscles D'une vigueur renouvelée, Le chant emplissait le matin Inondé de soleil, Le vent l'emporterait au-delà des collines Vers le plateau de Bellevue Et commère Francia Elle était devant sa case Sous la tonnelle de vignes sauvages Au milieu du battement d'elle Et du piaillement de la volaille À qui elle lance des grains de maïs Je dis que ma commère Francia Se tournerait vers la rumeur de la plaine Oui, qu'elle ferait C'est la bonne saison Et elle lèverait la tête Pour voir le ciel Sans une écaillure de nuages Montré Comme un bol de porcelaine renversé Qu'il ne contenait pas une goutte de pluie Le chant prendrait le chemin des roseaux Le long du canal Il remonterait jusqu'à la source tapie Au creux des selles du morne Dans la lourde senteur des fougères Et des malangas macérées dans l'ombrage Et le sointement secret de l'eau Peut-être qu'une jeune nigresse du voisinage Irésil Thérèse Georgina Finit de remplir ses calbasses Quand elle sort du courant Des bracelets de fraîcheur se défont Autour de ses jambes Elle dépose les calbasses dans un panier d'osiers Qu'elle équilibre sur sa tête Elle marche dans le sentier humide Au loin Le tambour délivre une ruche de son bourdonnant « J'irai plus tard » se dit-elle « Un tel sera là » C'est son amoureux Une chaleur l'envahit Une langueur heureuse « J'irai plus tard » Sous-titrage ST' 501